Dans Demain nous appartient, Charles se met dans deux salles draps avec Victor Brunet. Aurore et Martin complotent pour que Manon et Nordine se remettent ensemble. De son côté, Étienne ne veut pas que Bénédicte retourne en prison. Mardi 30 avril dans Demain nous appartient. Surpris en train de voler dans la caisse du domaine, Charles retrouve Victor Brunet dans son bureau. Ce dernier lui tend une enveloppe contenant les 20 000 euros dont il a besoin. Il peut les prendre, à une condition, en temps voulu, Charles devra lui rendre un service. Demain nous appartient en avance, Manon et Nordine bientôt de nouveau en couple ? L'ambiance est toujours morose du côté de Manon, qui ne se remet pas de sa rupture avec Nordine. Aurore tente de la secouer mais la jeune fille se ferme. Elle ne veut plus entendre parler de Nordine. Peu après au commissariat, Karim fait de grands sourires à Manon avant de lui transmettre ses félicitations. Au même moment, Roxane croise Nordine dans les couloirs et lui fait un gros câlin. Il ne comprend pas pourquoi sa collègue est trop contente pour, eux. Puis cette dernière lui dit que le planning prévoit que Manon et lui soient à nouveau ensemble. Cela veut dire que les anciens amoureux se sont réconciliés. Nordine et Manon sont persuadés que leurs parents respectifs ont manœuvré pour changer le planning. Et là, au fil de leur discussion, leur ancienne complicité remonte à la surface. Ils confrontent alors Aurore et Martin et leur annoncent qu'ils acceptent de faire équipe, pas pour leur donner raison mais parce qu'ils sont matures. Leurs parents, eux, sont persuadés que le couple va bientôt se reformer. Demain nous appartient en avance, Charles prit au piège par Brunet Charles retrouve Jessica au spoon et voit Hugues attabler avec elle. Il lui remet alors discrètement les 20 000 euros qu'il lui doit. En recevant son dû, Hugues se montre menaçant, il espère que le comte y est, il ne voudrait pas devoir faire du mal à Jessica pour solder les comptes. Puis il s'énova. Au commissariat, Roxane révèle à Damien que Charles a menti au sujet de son alibi. Ce dernier n'est pas étonné, en analysant les fadettes de son frère, il avait découvert qu'il avait tenté de contacter Andrea Stemos une dizaine de fois. Sarah se rend donc chez Charles, qui avoue avoir menti, il ne voulait pas que l'on sache qu'il était avec Victor Brunet, avec qui il est en train de monter une affaire. La flic ne croit pas trop à cette nouvelle version mais se rend au domaine pour interroger Brunet, lequel confirme tout. A la maison, Damien dit à Audrey qu'il sait ne veut d'avoir suspecté son frère mais pense qu'il est en train de se mettre dans de sales draps avec Brunet. Audrey est du même avis. Au même moment, Jessica est à l'hôpital pour aplanir les choses avec Marianne et lui remettre un chèque pour l'association. Venu remercier Brunet d'avoir confirmé son alibi, Charles croise sa mère Philippine, qui ne comprend pas pourquoi il est là. De retour chez elle, Jessica est une nouvelle fois réconfortée par ses parents. Installée sur le bord de la piscine, après s'être échangé des mots doux, Jessica et Charles se disent ensemble au même moment je t'aime. Demain nous appartient en avance, Étienne prêt à tout pour Bénédicte après un footing sur la plage, Mélodie et Étienne discutent avant que ce dernier ne parte en vitesse après un appel. A l'hôpital, Aurore et Renaud sont au chevet de Bénédicte, toujours inconscientes. Malgré la blessure, le médecin se montre optimiste. C.S.T. alors qu'Étienne, d'abord retenue par les policiers en charge de la surveillance, débarque. Il demande alors à rester seul avec sa femme. C.S.T. très exactement à ce moment-là que cette dernière se réveille. Tout à sa joie, Étienne lui déclare qu'il ne veut plus jamais vivre sans elle et lui promet qu'elle ne retournera pas en prison. Sous-titrage ST' 501 C.S.T.